Furious a sauvé cinq hommes d'une mort certaine au petit matin d'un jour de février 1927. Ce cheval est un héros et je vais vous raconter cette histoire vécue absolument incroyable. Monsieur MacGregor ne déroge jamais à sa balade quotidienne avec Furious son cheval Hunter âgé de six ans. Furious porte bien son nom, il est courageux, puissant et d'une gentillesse incroyable. L'homme et l'animal sont inséparables et quel que soit le temps qu'ils ventent, pleuvent ou neiges, ils partent au petit matin pour leur balade quotidienne sur les côtes écossaises dans la région de Loch Brun. Au programme de ces longues heures de balade, des courses sur le sable, dans l'eau jusqu'au cou de Furious, sa puissance lui permettant d'affronter les vagues et les courants marins. MacGregor aime son cheval et je crois bien que Furious aime son cavalier. Ces deux-là forment un duo exceptionnel. Un matin, un grondement arrive sur la côte avec une rapidité effrayante. Une tempête aux allures de fin du monde vient de s'abattre sur l'Ecosse. C'est splendide, l'écume vole partout, le vent fouette les visages, les éclairs illuminent le ciel. MacGregor a l'habitude. Il vit dans un pays où c'est presque son quotidien d'affronter les terribles éléments qui se déchaînent. C'est même un jeu avec Furious de sortir quand tout le monde veut se barricader derrière ses volets et attendre la calmie pour enfin ressortir. Mais ce matin-là, quelque chose cloche. Au loin, dans l'océan, à 100 mètres, peut-être 150, un bateau apparaît et disparaît dans le creux des vagues. Il semble en difficulté. La visibilité est médiocre et l'homme et l'animal se rapprochent un maximum du bord pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il s'engouffre dans une petite crique bordée de falaises où viennent se fracasser des vagues violentes, gorgées d'écume. Avec ses jumelles, MacGregor aperçoit un homme, puis deux, trois, cinq, sept hommes. Sept hommes se débatent tant bien que mal sur le petit bateau de pêche en perdition. Les vagues submergent la frêle embarcation et le cavalier distingue maintenant une situation qui semble désespérée pour les marins. S'ils quittent le bateau, ils sont perdus. Ils seront projetés sur les falaises ou bien périront noyés. La seule solution pour eux serait de nager vers la petite crique, mais il faudrait pour ça être un nageur exceptionnel. MacGregor va alors tenter l'impossible pour sauver ses hommes. Avec Furious, ils entrent dans l'eau et le cavalier encourage son cheval à affronter le tourbillon des vagues. Furious n'est plus qu'un seul effort concentré vers un objectif. Il avance vers le large avec une force incroyable. MacGregor a les deux mains agrippées au reine et dirige la manœuvre vers l'embarcation. Après plusieurs minutes intenses d'effort, un des marins aperçoit non sans étonnement ses sauveteurs improbables. Il nage vers Furious et l'agrippe par le cou. Dans un océan déchaîné, ils font demi-tour, mais Furious doit redoubler d'effort pour revenir vers la crique. Il rue et se cabre et souvent se retrouve sous l'eau avec les deux hommes qui luttent pour ne pas lâcher l'animal. Furious atteint les rochers. Sous l'eau, il trébuche, il se coupe. Ses sabots sont en sang. Lorsqu'il atteint enfin le sable, il se redresse et bondit hors de l'eau. Le marin est épuisé et se laisse tomber sur le sable. Mais il est sain et sauf. MacGregor regarde à nouveau vers le large. Il faut y retourner. Il regarde son cheval. Si seulement il pouvait lui dire « Vas-y sans moi, tu pourrais en ramener deux autres ! » Il remonte. Alors sur Furious, il le ramène à l'eau. Doucement, il lui parle. « Vas-y Furious, tout seul, allez, vas-y ! » Les vagues les soulèvent et MacGregor se laisse glisser tout doucement dans l'eau, poussant son cheval en l'encourageant. Furious nage tout seul vers le large. MacGregor, maintenant hors de l'eau, épuisé et grelottant, n'en croit pas ses yeux. Son cheval a compris. Il avance dans les vagues monstrueuses en direction du bateau. Le cavalier va alors l'aider à se diriger dans l'océan en furie en lui hurlant des encouragements. Furious apparaît dans la crique. Deux hommes sont accrochés à lui. Le cheval lutte, raclant ses sabots contre la roche, se ruant, bondissant hors de l'eau, ses naseaux crachant l'écume. Pour la deuxième fois, Furious a réussi à ramener deux marins du large. MacGregor le sait. Il faut maintenant l'encourager à replonger dans le tumulte et repartir chercher les hommes encore coincés. Le cheval fait un troisième sauvetage avec deux hommes accrochés à son cou. L'animal est épuisé. Alors MacGregor repart avec lui pour la quatrième fois. Les marins sauvés confirment qu'ils sont sept. Il reste donc encore deux hommes dans l'océan en furie. Le cheval donne des signes extrêmes d'épuisement, mais il continue à lutter dans les vagues. Sa tête disparaît de plus en plus fréquemment sous l'eau, et quand il ressort, ses naseaux et sa bouche ne sont plus que sillons de bave blanche et d'écume. Vers l'embarcation, il n'y a plus personne. MacGregor a beau appeler de toutes ses forces, mais les deux marins semblent avoir été engloutis par la tempête. Ils font alors demi-tour pour revenir sur la côte. Le retour est un cauchemar pour Furious, qui lutte maintenant désespérément pour ne pas couler. Les derniers efforts les ramènent enfin sur le sable de la crique. Furious sort de l'eau, se dresse, debout sur le sable, le souffle court et le regard vers son maître. Un regard d'amour et d'adieu. Furious s'écroule d'un bloc, un matin de février 1927, devant son cavalier en larmes et les cinq marins qu'il vient de sauver. Il ne se relèvera plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...